Musique Nous sommes le 3 mars, je m'apprête à réaliser mes semis de tomates. Certains d'entre vous le savent, j'ai réalisé des tests comparatifs l'année dernière sur les semis de tomates au 1er janvier, 1er février et 1er mars et j'en suis arrivé à la conclusion que les meilleurs semis que j'ai obtenus ont été ceux réalisés le 1er mars. Donc cette année j'ai décidé d'investir dans des plaques alvéolées que j'ai découpées pour qu'elles rentrent dans mes mini-serres. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce type de mini-serres avec le bac et le couvercle sont vendus chez Action à 3 euros. Je peux en mettre 4 sur 6, ça fait 24 alvéoles et j'ai complété avec des petits pots. L'année dernière j'utilisais ce type de petits pots uniquement, où je mettais les étiquettes dessus avec la date. Donc le problème de ça, c'est que c'est très long à remplir les petits pots, alors que quand on a des alvéoles, il suffit de recouvrir de terreau, ça va très très vite à recouvrir les alvéoles, contrairement aux petits pots que moi j'utilisais. Donc je vous conseille plutôt d'investir dans les alvéoles. Donc pour chaque variété de tomates, je réserve 2 alvéoles. Donc je les ai numérotés, donc chaque numéro correspond à l'emplacement que les plants vont avoir dans le potager. Si vous n'aviez pas vu ma précédente vidéo sur mon organisation potager, j'ai ce plant, sur lequel j'ai différents emplacements où je positionne mes plants de tomates, donc la serre, l'abri, les bacs, donc j'ai 3 bacs, donc 24 emplacements pour la serre, 10 emplacements pour l'abri, et 7 emplacements par bac. Donc j'ai le détail ici de toutes les variétés, avec leur numéro d'emplacement, et on arrive à 55 variétés. Donc je vous montre l'ensemble des graines que je vais semer, donc en fait c'est assez varié. Il y a des graines achetées, certaines cette année, d'autres l'année dernière que je n'ai pas réussi à obtenir. Des graines issues de mes propres récoltes, et certaines graines sont issues des échanges que j'ai fait en 2018 avec plusieurs de mes amis potagistes. Donc je vais commencer à déposer mes graines dans chacune des alvéoles, et ensuite il ne me restera plus qu'à recouvrir les pots de terreau que je vais préalablement tamiser. Donc je positionne les graines, et on se retrouve tout de suite après. Donc toutes les graines sont mises en place, il ne me reste plus qu'à recouvrir de terreau que je vais tamiser. Ensuite il ne me restera plus qu'à arroser l'ensemble, donc fermer les mini-serres en les installant en hauteur, au plus près de la chaleur, pour que la germination commence. Et de recouvrir mes graines, donc maintenant je vais arroser tout ça, au vaporisateur bien sûr, pour éviter de faire bouger les graines. Nous sommes le 8 mars, un petit peu moins de 4 jours après mes semis de tomates. Donc hier j'avais 8 variétés de tomates qui ont levé, aujourd'hui j'en ai 30 de plus, donc je suis à 38 variétés de tomates sur 55. Donc je vous montre un petit peu où ça en est. Donc voilà c'est un exemple. Donc là elles sont en train d'essayer de se regresser. Donc ça commence. Initialement j'avais positionné l'ensemble de mes 4 bacs de semis sur le haut de mon buffet. Le problème avec les bacs alvéolés, c'est que les variétés ne lèvent pas en même temps. Donc l'avantage que j'avais auparavant avec mes petits pots, c'est que je pouvais très bien retirer un à un les petits pots qui avaient levé pour les positionner face à la lumière et laisser les autres dans les miniserres en germination. Donc pour essayer d'atténuer un peu ce problème, je me suis procuré ce qu'on appelle des coussins chauffants, donc qui sont en réalité des plaques chauffantes, que j'ai positionnées sous chacune de mes 4 miniserres. Donc je les ai réglées au minimum pour permettre de continuer la germination de façon constante puisque la chaleur ici est inférieure à celle que j'avais en haut de mon buffet. Donc je vais laisser chauffer ces plaques pendant quelques jours, moins d'une semaine sans doute, le temps que l'ensemble de mes plants est germé. Je les réutiliserai éventuellement pour d'autres semis, mais juste en appoint à partir du moment où les premières pousses ont commencé à lever. C'est quelque chose qui coûte assez peu cher, ça coûte dans les 9 euros par plaque. Donc ça consomme très peu bien sûr si on règle la puissance au minimum et ça permet d'avoir une germination continue. Donc je vais vous montrer où sont mes autres semis, à commencer par les poivrons. J'avais positionné mon étagère à semis à l'extérieur avec la porte et en fait la température était trop élevée, donc j'ai perdu plusieurs variétés de poivrons à cause de ça. Il y en a certains qui ont eu un petit peu de mal à redémarrer. Et ceux qui étaient les plus grands ont continué de pousser. Donc les poivrons, c'est mitigé. L'année prochaine, j'éviterai de les positionner à l'extérieur quand ils seront trop jeunes. Plusieurs d'entre eux ont souffert. J'en ai relancé d'autres, mais malheureusement je pense que je vais être en retard sur ces variétés que j'ai relancées. Donc une leçon à retenir pour l'année prochaine. J'ai même l'impression qu'il y a des fleurs qui veulent apparaître. A voir si les poivrons vont se mettre à feuillir dès maintenant. Toujours dans les semis, les capucines grimpantes ont commencé à germer. J'ai semé aussi du réglisse et des artichauts impérial star. Donc pour l'instant, rien n'est sorti. Donc ici, j'avais fait du céleri rave monarque semé le 12 février. On est le 8 mars et ça commence à peine à germer. Pour les pommes de terre, je les ai placées côté est à l'intérieur de la maison. Ça a bien germé déjà. Donc là, on est sur la variété Mona Lisa, Sarpomira. Et une nouvelle variété que je vais essayer cette année sur le conseil d'un abonné, la Vitabella. Donc Vitabella bio, bien sûr, qui ont déjà bien commencé à germer. Ça doit faire, je crois, 3 semaines, il me semble que je les ai mis en place. Un petit point sur mes boutures de coquerie du Pérou. Donc, vous voyez, ça continue de pousser. J'ai des fleurs et des fruits. J'en ai encore un ici. Sur l'autre, c'est pareil. Sur celui-ci, j'ai encore des fleurs en attente. Donc sur le troisième, pareil. Donc là, je les secoue de temps en temps. Voilà, certaines fleurs sont tombées. Donc, ça marche plutôt pas mal, le coquerie du Pérou en intérieur. On pourrait croire que c'est même une plante d'intérieur. Le plan de tomates glaciers. Donc lui, il a un petit peu souffert. Donc ça, c'est normal en fait. Vous voyez les feuilles qui sont toutes desséchées. Comme il poussait en intérieur exclusivement. Je l'ai sorti quand on a eu du beau soleil pendant près d'une dizaine de jours. L'exposition au soleil intense, ça a tendance à griller les feuilles. Mais par contre, les feuilles suivantes, elles continuent de se développer sans problème. Et d'ailleurs, elles sont souvent plus jolies quand elles ont pris le soleil. Donc là, on peut voir que j'ai toujours des fruits qui se développent. Donc les fleurs, ça s'est un peu arrêté parce que je pense que c'est à cause du soleil intense qu'elles ont subi. Donc il y a à peu près, il y en a quatre. Donc ça pousse plutôt pas mal. Je pense que la plus grosse ici doit faire, allez, deux centimètres de diamètre, je pense. Celle-là un petit peu moins. Donc j'en ai aussi une sur le deuxième plan. Mais on voit que les feuilles continuent à se développer. Donc voilà, il y a un peu souffert, mais ça c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Quand j'ai mis en place mes premiers plants de tomates dans la serre, pendant une quinzaine de jours, les plants ont vraiment eu cette même apparence. Donc pourtant, il y avait bien de l'eau, il y avait tout ce qu'il fallait, mais il fallait le temps que l'adaptation se fasse. Et malgré tout, ça n'a pas empêché les plants de bien se développer, comme vous avez pu le voir sur les vidéos suivantes. Sur les patates douces, on voit que sur la première patate, on a des germes qui commencent à bien sortir. Sur la deuxième, on a aussi les racines qui sont développées et les germes sortent aussi. Donc c'est beaucoup plus petit, parce que malheureusement, j'avais positionné la pomme de terre à l'envers. Donc quand j'ai commencé à voir que les germes poussaient dans l'eau, je me suis dit qu'il serait grand temps de la retourner. C'est vrai que c'est la première fois que je fais ça, et je trouve que ce n'est pas évident de déterminer le côté pointu de celui qui ne l'est pas, puisque si on regarde la forme de la pomme de terre, on avait quand même la forme d'une pointe. Mais bon, même si elle est légèrement arrondie ici, la partie réellement pointue se trouve vraiment dans le fond. Donc on voit vraiment, ça fait vraiment une partie pointue, mais quand on n'a pas l'habitude de ça, on a plutôt tendance à se tromper. Donc bon, ce n'est pas très grave, j'ai réussi à récupérer, et au final, ça commence à bien se développer. Donc j'ai fait aussi des semis en grosses bouteilles de poireaux, donc des poireaux monstrueux de 40 ans et des poireaux Saint-Victor qui sont de la récupération de mes propres graines de l'année dernière. Donc là, pour l'instant, je vais fermer le bouchon, mais je ne vais pas tarder à... Alors je ne sais pas si vous voyez bien, on voit qu'il y en a quelques-uns. Donc je vais encore les laisser un petit peu, les poireaux Saint-Victor et les poireaux monstrueux de 40 ans, je vais les mettre dans la serre, enlever le bouchon. Donc on voit que là, ça s'est bien développé. Donc j'en avais fait d'autres, donc je vais vous les montrer tout de suite après. On va aller faire, on va se diriger vers la serre. Donc on va faire le point sur les semis que j'ai dans la serre et sur l'état des aliacés, donc suite au test que j'ai fait sous quatre différents types de feuilles en paillage. 10 points sur mon engrais vert et mes poireaux. Donc les poireaux, je pense que je les ai vraiment plantés trop tard. L'engrais vert ici commence seulement à se développer, du fait de l'ensoleillement beaucoup plus faible. Dans le deuxième bac, on voit que là, l'engrais vert se développe vraiment bien. Surtout avec les pluies des derniers jours. Donc pareil ici, troisième bac, là l'engrais vert a vraiment bien poussé. Un petit point sur mes oignons jaunes qui se trouvent à l'extérieur. Donc ça continue de bien pousser. Donc c'était un paillage de bambou. Donc ici, les oignons rouges, ça pousse. Alors je pensais que certains n'avaient pas survécu, mais apparemment non, ils continuent de pousser. C'est beaucoup plus lent en fait, mais ils ont survécu malgré le gel, malgré la neige. Donc je pense que l'année prochaine, j'essaierai plutôt de mettre les oignons rouges dans la serre plutôt qu'à l'extérieur. Donc un petit point sur mon artichaut, qui continue de pousser gentiment. L'état de mes aliacées dans la serre. Donc échalotes, oignons jaunes et ail. Donc ça pousse plutôt pas mal. Donc l'ail pousse plutôt bien, je trouve, par rapport à ce que j'obtenais à l'extérieur. Donc vous voyez aussi tous les semis que j'ai commencé à lancer. Donc j'avais lancé des semis de salade en bouteille, mais en fait j'ai mis les bouteilles à plat pour avoir plus de surface. Donc ça pousse lentement. Je pense qu'il faut une température plus élevée. Nous, comme on est en altitude, la température n'est pas extrêmement forte. Mais on voit que ça pousse gentiment. Donc c'est de la salade goutte d'or qui a été semée le 10 février. Donc, suite à mes achats de plaques alvéolées, j'ai fait des semis. Alors, je n'ai plus la liste en tête. Je me rappelle qu'il y a des betteraves, des salades, du céleri aussi. Ça me permettra de compenser un peu la faible germination de mes céleri en minimote. Donc, d'ailleurs, quand je compare la facilité d'utilisation de ces plaques alvéolées aux minimotes, je n'utiliserai plus du tout les minimotes que je trouve vraiment très très longues à confectionner, comparé aux plaques alvéolées qui sont vraiment très rapides à remplir. Ensuite, avec un semis de précision, ça devient un jeu d'enfant de semer tout ça. Donc, cette année, j'ai décidé de semer mes carottes en plaques alvéolées. Donc, ce sont des plaques qui sont beaucoup plus longues que les plaques classiques, donc en forme de cône. Donc, je pense que je vais gagner du temps à semer mes carottes une par une, et ensuite à les insérer une par une dans mes bacs de culture, plutôt que de les éclaircir. En plus, j'aurai une meilleure germination, puisque nos amis les limaces se font un malin plaisir à manger mes jeunes pousses de carottes chaque année. Donc, j'ai dû faire 300 alvéoles, deux différentes variétés. Donc, j'ai fait des carottes de tilc et des carottes mentheises améliorées 3. Donc, j'ai fait aussi de la feuille de chêne blonde en salade, donc toujours dans des semis en grosses bouteilles. Ça pousse assez lentement. Des salades apia que j'avais fait le 19 janvier, qui ont germé vraiment très récemment. Bon, je pensais que ça germait beaucoup plus vite. Du fait de notre situation en altitude, la température est trop faible pour pouvoir obtenir quelque chose de rapide. Là, j'ai fait des radis, donc des radis Rax. Donc là, on voit que ça a bien poussé. Je ne vais pas tarder à enlever le couvercle. J'avais déjà fait des poireaux, donc des poireaux Saint-Victor. Donc, j'en ai fait un petit peu, ça pousse, mais ce n'était pas très concluant. J'avais fait aussi des poireaux géant-précoce-major, donc là, ça a poussé un petit peu mieux. Donc, je ne sais pas si on voit, mais pour l'instant, je les laisse dans les bouteilles. Des petits pois d'anonnais qui germent quand même assez difficilement. J'avais dû trop arroser, donc j'avais commencé à faire germer dans la maison. Et je les ai positionnés dès que les premiers germes ont commencé à sortir. Mais comme vous voyez, il y a une pousse ici, un pois qui a poussé ici. Et puis, j'ai un petit peu là, ici en bas, bon, ce n'est pas génial. Donc là, j'avais refait des oignons rouges en mini-mottes, donc ça a plutôt bien poussé. Par contre, comme je le disais, les mini-mottes, ce n'est vraiment pas génial pour la formation des mini-mottes. Ça demande un temps faramineux, donc je pense que je ferai tout en plaques alvéolées. Peut-être si on fait des mottes de grosse taille, mais les mini-mottes, je trouve ça vraiment pas terrible. J'ai fait deux caisses de fèves, donc ça fait 22 pots. Je crois que j'en ai mis trois ou quatre par pot, donc ce sont des fèves violettes. Donc on voit qu'il y en a une partie qui a déjà bien germé, l'autre est en cours. Donc j'ai tout fait germer, en fait, tout ce que vous voyez là. J'ai tout fait germer dans la maison et je les ai sortis dès que ça a commencé à vraiment bien germer. Mais j'ai tout mis dans la serre. Donc ici, les choux de Bruxelles. Donc j'en ai refait dans ma grosse plaque alvéolée, là. Donc j'en ai refait d'autres. Donc ici, ce sont des poignins toujours d'Ausse-Provence. Donc deux caisses de poignins. Ici, c'est du maïs Golden Bantam. Donc ça a plutôt bien marché. Donc pareil, je les ai fait germer à l'intérieur. Et quand j'ai commencé à avoir les germes, je les ai positionnés dans ma serre. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. et à bientôt. Merci.